Bonjour, bienvenue dans la dernière capsule portant sur la gestion des risques lors de grands événements sportifs et de violences dans les stades. Aujourd'hui, on va regarder les violences dans les stades et la gestion du risque d'une manière un peu particulière. On va s'intéresser à ce qu'on appelle les marges statistiques. C'est-à-dire qu'on va l'étudier des acteurs qui semblent peu présents, mais dont l'analyse qu'on va faire sur leur rôle va être très éclairante, selon en tout cas les chercheurs qui ont mené cette enquête. Pour ces sociologues, qui s'appellent Baudin et As et Robben, dans les recherches sur les acteurs du hooliganisme, les interprétations n'ont été très souvent faites qu'à partir des catégories sociales les plus importantes, proportionnellement dans le hooliganisme. Mais donc ça, ça nie la singularité possible. Et donc ces chercheurs se sont intéressés à la présence ou non d'une catégorie d'individus auxquels on ne pense pas lorsqu'on parle des hooliganes et du hooliganisme, les femmes. En effet, la présence de femmes hooliganes peut apparaître aux yeux de la société comme parfaitement incongrue, car la violence physique, valeur virile, est très loin des normes associées aux féminins dans nos sociétés occidentales. Y a-t-il des femmes au sein des bandes hooliganes ? Se sont-ils demandés. Et si oui, quel est leur rôle potentiel dans l'émergence et l'accomplissement des affrontements physiques entre bandes ? Alors, si on regarde les chiffres, les femmes reconnaissant participer aux actes de violence physique ne représentent que, en tout, moins de 10% des individus violents. dans la société française. Et là, il faut différencier participation et fréquence. Si on prend toutes formes de violences confondues, on a donc un rapport de 1 à 10 entre femmes et hommes. C'est-à-dire qu'il y a une femme pour 10 hommes qui sont violents. Par contre, quand on regarde les infractions commises, la gravité, la dangerosité, eh bien, le nombre de femmes, le ratio augmente. On a plus de femmes par rapport au nombre d'hommes qui font des actes graves, commettent des actes graves. Et quand on regarde ceux qui vraiment sont passés à l'acte et ont commis des choses vraiment très graves, alors là, eh bien, il y a un écart au niveau de la nombre de fréquences qui se réduit beaucoup. Parce que finalement, on a plus que deux fois plus d'hommes qui passent à l'acte pour des choses très dangereuses que de femmes. Donc, en termes de nombre de fois pour des petits faits, on a une femme pour 10 hommes. Par contre, pour des choses très graves, on n'a plus qu'une femme pour deux hommes. Bon. Ça veut donc dire que les femmes ne passent pas sans pas passer à l'acte de la même manière, pour les mêmes choses et au même moment. Mais celles qui passent à l'acte, elles le font aussi régulièrement que les autres hommes, mais pour des choses aussi graves, voire plus graves. Donc, la question pour ces chercheurs est devenue « Quelle place particulière peuvent éventuellement tenir les femmes dans les violences hooliganes ? » Ça veut dire que les femmes dans les violences hooliganes ont,